Bonjour tout le monde, bienvenue au Bracket Show, donc Bruno Barrette en direct de la deuxième journée de Kung Fu. Je suis accompagné d'un de mes collègues Patrick Legault et nous recevons en entrevue Jean-Pierre Vincent. Bonjour Jean-Pierre, ça va bien? Bonjour à toi les deux, très bien merci. Excellent, donc avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être commencer par te présenter un peu pour les gens qui vont regarder l'entrevue, nous dire qu'est-ce que tu fais? Alors moi je suis Jean-Pierre, je suis français, je vis en France en tout cas et ça fait 20 ans que je fais du web et là ce que je fais depuis ces dix dernières années, c'est de la performance web, donc l'idée c'est d'appliquer une page le plus rapidement possible. Et voilà, donc ça de l'architecture JavaScript pour aider mes clients et de la formation autour des sujets JavaScript et performance web. Ok, parfait. Donc je peux te laisser aller Patrick, si tu veux, avec la première question. Oui bien sûr, donc on est dans un contexte où on sait que c'est important finalement d'avoir un bon score au niveau du référencement web. Dis-moi en quoi les performances de mon site peuvent impacter les référencements de mon site organiquement? Alors il y a deux choses. Il y a un, ce que dit Google depuis dix ans, ça fait dix ans que Google dit la performance c'est un critère chez nous. Alors il y a trois choses, allez c'est parti. D'abord il y a la performance back-end qui est extrêmement importante du point de vue Google puisque plus tes pages vont répondre vite côté back-end et plus Google va être capable d'indexer beaucoup de pages. Donc si tu as un très gros catalogue, tu as besoin que tes pages répondent extrêmement vite. Ça c'est le back-end. Côté front-end, ça fait quelques années qu'ils nous disent, tout ce qui se passe côté front-end c'est important et on va vous juger là-dessus. Ça va être un critère de référencement comme un autre. Donc voilà, et ce qui s'est passé là très récemment, donc en juin dernier, ils nous ont annoncé que, donc en juin 2020, ils nous ont annoncé qu'en mai 2021, voilà comment est-ce qu'on va juger vos performances. Donc ils nous ont donné trois métriques. Et c'est tout d'ailleurs. Ils nous disent à partir de là, on va savoir que c'est un site de qualité ou pas. Ce qui est certain, donc des sites, le jour où ils sont passés à la speed update, c'est-à-dire où ils ont dit à partir de maintenant c'est un vrai critère, on n'a pas vu beaucoup de sites s'effondrer, être déclassés dans les référencements. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. Donc ce que je me dis, c'est que c'est un critère parmi les autres. Par contre, ce qu'on sait, et ça on le mesure, c'est que plus un site va être lent, plus tu vas avoir un bounce rate, plus tu vas avoir des gens qui vont abandonner la page pour revenir sur le résultat de Google. Et ça, Google, il le mesure. Il ne sait pas forcément si c'est lié à la performance ou autre chose, mais si ton site est lent et que les gens l'abandonnent rapidement, il peut juger que ton site n'est pas pertinent par rapport aux mots-clés qui viennent d'être tapés. Donc du coup, là, effectivement, tu vas être déclassé. Donc il y a un effet direct qu'ils ont annoncé, qu'on n'a pas vraiment mesuré. Il y a un effet indirect dont on est certain, parce que là, pour le coup, on mesure les bounce rates et on sait que Google prend ça en compte. Ok. Puis est-ce que, dans le fond, on est nos points un peu en même temps, mais est-ce que Google accorde une importance particulière au dynamisme du site? Donc peut-être un peu l'aspect responsive qu'on peut voir avec tout ce qui est single-page app, par exemple. Ils l'ont annoncé en tout cas et ils donnent des outils qui te permettent d'aller tester où tu en es avec ton responsive, comment ça s'affiche sur mobile, etc. Donc voilà. Là, il faut plus voir effectivement avec les gens du SEO ce qu'ils en pensent, parce qu'il y a aussi des débats chez eux. Enfin, de toute façon, du moment que Google fait un truc, il y a toujours un débat. Mais oui, effectivement, on sait que quand ils sont passés en mobile first, effectivement, il y a des sites qui l'ont senti passer réellement. Donc ça, c'était vraiment quelque chose. Et après, voilà, la difficulté, c'est de savoir comment Google sait si mon site est bien pour le mobile ou pas. OK. Puis ceci dit, est-ce qu'on devrait prioriser des sites qui ont un front-end un peu plus statique, avec un peu moins, finalement, de contenu chargé sur mesure? Ou si Google est capable de faire la part des choses et d'indexer correctement, finalement? Est-ce que ça pourrait avoir un impact, finalement, sur cette performance? Là, aujourd'hui, on a des vrais exemples de sites qui se sont dit, OK, Google a annoncé qu'ils étaient capables de parser tout ce qui était fait en JavaScript. Et ils ont leur spider qui est avec un Chrome. Et donc, il a réellement exécuté l'intégralité de la page. Donc ça, ils l'ont dit et il y a des gens qui se sont dit, OK, tout mon front-end, j'ai envie de le faire en JavaScript. Donc, mon contenu est en JavaScript. Et le jour de la mise en production, dans la semaine qui a suivi, la plupart de ces sites se sont fait dégager, ont disparu de chez Google. Donc, c'est assez violent. Et donc, alors là-dessus, il n'y a pas de débat dans la communauté SEO. Il faut rester, le contenu important, celui qui doit être référencé chez Google, il doit rester côté back-end. Tout le HTML doit être vraiment côté back-end. C'est ça qui est important. On sait que le Google Bot Chrome passe. On sait aussi qu'il passe pas souvent de manière très décalée par rapport au bot principal. Et que donc, le bot à l'ancienne, finalement, c'est lui qui fait le gros du travail. C'est lui qui est important. C'est sur lui qu'il faut investir. Donc, les sites dynamiques, oui, mais pas pour le contenu vital. Du coup, tu es obligé d'avoir des... Si vraiment tu veux tout faire en JavaScript, il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, il faut aussi le faire côté back-end. Ou en tout cas, avoir un plan B côté back-end pour ton HTML, soit référencé correctement. OK. Est-ce qu'il y a des outils, justement, qui peuvent nous aider en ce moment à optimiser notre site? L'optimiser, tu veux dire côté performance? Oui, côté performance, ça pourrait même aller côté référencement. Mais disons, côté performance. Côté performance, effectivement, tu as les outils de Google, effectivement, qui sont un premier, qui essaient de t'orienter vers la bonne direction. L'outil Google le plus connu, c'est Page Business Insights. Et qui est pas mal si vraiment tu débutes et tu ne sais pas trop par où commencer. Quand tu veux aller un tout petit peu plus loin, si tu es développeur, si tu as le temps de t'y mettre, il faut investir dans des outils d'analyse, comme les Chrome DevTools, l'onglet performance. Je ne parle pas de Lighthouse, je parle vraiment de l'onglet performance qui permet de savoir, de faire du profiling sur ton JavaScript. Et comme WebPageTest, WebPageTest que j'ai montré pendant la conférence et qui permet, du coup, de savoir comment ton réseau se comporte, de simuler un utilisateur avec un réseau plus ou moins puissant, un mobile plus ou moins puissant. Voilà. Donc ça, c'est les deux gros outils d'analyse. Et le reste, effectivement, tu as plein d'outils sur le marché qui vont te donner des petits tips automatisés. Donc tu ne sais jamais si c'est bon ou pas bon. Mais en tout cas, voilà, qui vont essayer de te pousser dans la bonne direction. Si tu as un très gros site, il vaut mieux investir sur l'analyse. Si tu as un petit site et peu de moyens, peut-être que les petits outils comme Lighthouse vont peut-être te donner des bonnes idées. OK. Après, il faut faire attention aux outils. Parce que je vois beaucoup de gens qui se disent, moi, mon but, c'est de dépasser 75 sur Lighthouse ou alors je vise les 95 de notes sur PageSpeed Insights. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche vraiment pas comme ça. J'ai un gros warning là-dessus, c'est que Google ne regarde pas la note de Lighthouse. Il fournit un outil pour aider les webmasters, mais lui, ce n'est pas ça qu'il enregistre. Ce qu'il enregistre, ce sont les performances de vos utilisateurs sur Chrome. Et donc, effectivement, avoir une bonne note Lighthouse peut aider à avoir de vraies bonnes perfs, mais ce n'est absolument pas une garantie. Et donc, viser le score en tant que tel, c'est une mauvaise idée. Juste une question rapidement aussi que je vois avec ça, parce que tu as dit, il analyse la performance sur Chrome. À quel point est-ce que c'est spécifiquement Chrome qui est utilisé pour ça? Ou si c'est par exemple Chromium que donc on peut penser que sur Edge, depuis les nouvelles versions, ça serait le même résultat? Quand on lit la méthodologie du... Alors, on s'appelle le CRUX, c'est le Chrome Report User Experience. C'est donc les chiffres qui apparaissent dans le Pagebit Insights. Et donc, ils disent, les gens qui nous remontent les chiffres de vos sites, ce sont des gens qui ont coché la case « Partagez mes données avec Google ». Et tu as deux, trois autres critères comme ça. Mais voilà, donc ce sont des vrais utilisateurs de Chrome Desktop et Chrome Android qui ont juste coché ou qui ont oublié de décocher la case, d'ailleurs. Voilà. OK. Tu sais, on revient au côté performance, la performance brute, en fait, d'affichage, en fait, de notre site. Pourquoi trop de JavaScript pourrait causer un problème? Alors, ce qui se passe souvent avec les... Alors, il y a deux choses. Tu as les frameworks modernes type React où là, tu as carrément un effet big bang. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas exécuté l'intégralité de ton bundle et de ton React, la page, elle n'est pas cliquable, voire elle n'est pas visible. Donc ça, c'est un vrai problème. Ça, ça arrive parce que, un, il faut télécharger les fichiers, alors que le HTML et le CSS sont probablement déjà là. Et deux, il faut les exécuter. Et parfois, en plus, comme justement c'est dynamique, il va peut-être aller chercher des informations en plus. Donc selon comment tu construis ton JavaScript, souvent, je vois des gens, par défaut, ils masquent tout parce que ce n'est pas beau à voir. Et donc, du coup, effectivement, il faut que le temps que j'ai JavaScript s'exécute. Donc si, tant que tu le vois sur ton poste de développeur, ça se passe bien parce que ton poste, il est puissant. Et un vrai utilisateur qui arrive avec un téléphone à 100 dollars, 150 dollars, 200 dollars, donc ça, je parle de la médiane en Amérique du Nord, eh bien, lui, il va mettre 5 fois, 10 fois plus de temps pour exécuter le même JavaScript. Et donc, c'est compliqué, effectivement, de se rendre compte de ça. Donc voilà pourquoi est-ce que JavaScript, ça peut être une... Je ne sais pas, ça peut être... C'est fréquemment un problème et c'est un problème qui a longtemps été invisible du point de vue des développeurs. OK. Une question qui me vient en tête avec ça, moi, étant plus de l'écosystème .NET, évidemment, avec Blazor, depuis la version WebAssembly, on peut avoir un projet qui est fait en C-Sharp et c'est des DLL qui sont téléchargés côté client versus des fichiers JavaScript. Est-ce qu'on revient au même problème ou si c'est quelque chose qui règle la solution d'un point de vue du fait que ce n'est pas le JavaScript ? J'aurais tendance à croire qu'on déplace le problème, mais j'aimerais t'entendre là-dessus. Alors, je ne sais pas exactement comment marche, malheureusement, ce techno. S'ils arrivent à tout exécuter côté serveur et du coup à présenter un HTML, CSS propre et un minimum réactif, c'est-à-dire qu'au moins les images sont visibles et les liens sont cliquables, c'est-à-dire les bases du HTML quand même, alors c'est plutôt bon. Si tu me dis que ce qu'ils font, c'est réussir à exécuter l'intégralité de la page côté client purement, alors si c'est ça, ça veut dire qu'on met du temps à charger, on met du temps à exécuter, donc c'est l'effet Big Bang de React et de Vue et des autres. En fait, il y a deux modèles. Ça peut peut-être aiguiller ta réponse aussi. Avec Blazor, on a le côté WebAssembly qui est vraiment DLL téléchargé dans le navigateur et qui est exécuté. Comme tu dis, je pense qu'ici, on revient au même problème. Il y a une version serveur que tout est rendu côté serveur et c'est via une connexion Signolar que l'affichage se fait côté client. Est-ce que dans un cas comme ça, ça vient régler ou du moins pallier au problème? Alors, effectivement, avec du Oisem, tu vas avoir une chance que ça va s'exécuter plus vite. Maintenant, tu as toujours le fait qu'il faille télécharger et exécuter quelque chose que tu aurais peut-être pu faire côté serveur. Après, peut-être que ça dépend complètement du métier de la page. Des sites grands publics qui font de l'e-commerce, de la presse ou des choses comme ça, ils n'ont pas besoin d'applications comme ça ou comme React pour faire ce qu'ils ont à faire. Des sites plus avec d'énormes formulaires de type B2B, des pures single page apps, effectivement, tu ne t'attends pas à ce que le site a fait, comme à l'époque, mais tu n'as aussi pas les mêmes exigences. C'est-à-dire que si tu es ce genre d'utilisateur, tu sais que tu vas passer du temps à attendre et c'est normal parce que c'est ton outil de travail si tu es en B2B. Donc, effectivement, les attentes ne sont pas exactement les mêmes. Maintenant, j'ai des clients qui sont dans l'industrie et qui fournissent des single page apps complètes et leurs clients vont leur dire que c'est lent. Alors, ça peut être à cause du serveur. Ça peut être à cause du client. Donc, on essaie de faire la part des choses. Et les gens qui leur disent que c'est lent, ce sont les gens qui ont des vieux PC parce que justement, ils sont dans l'industrie et que Windows XP, c'est bien. On a migré de Windows XP à un nouveau OS il n'y a pas longtemps. Ah oui, quand même. Donc, effectivement, ce n'est pas les mêmes contraintes que sur les grands sites B2C où là, les gens en e-commerce, il y a un petit côté impatience. tu as envie d'afficher très, très vite quelque chose d'utilisateur pour qu'il reste sur ta page, qu'il lise l'article, qu'il clique pour aller plus loin. Enfin, voilà, tu... Ce n'est pas les mêmes notions. Mais du coup, ce n'est pas les mêmes contraintes non plus. C'est là que l'analyse du personnage, je pense, est important aussi. Les premières lignes de code qu'on peut faire est en mesure de savoir quel est notre public, sur quel genre de PC on peut rouler tout seul. Ah oui, non, ça, c'est extrêmement important. C'est le calibrage de la manière dont tu vas tester ta perf, en fait. C'est ce qu'on devrait faire de toute façon en qualité. C'est qui sont les gens que j'ai en face de moi, donc les navigateurs, les éventuels problèmes d'accessibilité que j'ai en tête. Et du coup, côté performance, c'est les gens, est-ce qu'ils ont un iPad dernière génération ? Est-ce qu'ils ont un mobile pas cher ? Est-ce qu'ils ont un vieux PC ? Voilà, donc ça, c'est des questions. Et c'est compliqué pour les développeurs de se mettre... C'est pas habituel pour les développeurs de se mettre dans la tête de leurs utilisateurs, mais pourtant, c'est quelque chose sur lequel ils devraient insister. Moi, j'ai toujours en mémoire le jour où j'étais développeur et puis un jour, on fait venir plusieurs clients et puis on leur demande d'utiliser ce site en face de nous. et on se rend compte que c'est extrêmement compliqué de trouver le bouton qu'on a mis à un endroit parce que pour nous, on sait qu'il est là. On passe nos journées sur les pages, mais le client, on se rend vraiment pas compte. Donc du coup, tout ce qui est UX, expérience utilisateur, c'est important. Et oui, côté perf, du coup, c'est de l'expérience utilisateur, donc c'est important de se mettre le plus proche possible de ce que voit un client. Puis dans l'optique où on décide finalement où on n'a pas le choix, on doit avoir un imposant JavaScript en place parce qu'on a besoin d'un niveau dynamiste élevé ou qu'on a besoin des fonctionnalités avancées côté client, c'est quoi les moyens qui nous restent en tant que développeur pour dire, ben oui, OK, je vais avoir une charge JavaScript, j'ai pas le choix, je veux quand même que mon site soit performant. Après, il faut commencer à investir dans la techno à l'UIM. Si tu te dis, OK, là, l'utilisation d'un gros framework est justifiée parce que ça me simplifie la vie et que j'ai un site qui est vraiment extrêmement dynamique, alors il faut creuser dans la techno elle-même pour dégraisser JavaScript, enlever un maximum de fichiers. Le truc classique, ça va être, par exemple, tu vas découper toute ta page en composants. T'as pas forcément besoin de tous tes composants tout de suite. Si t'as dix pages, même si t'as un signal IPJAP, si t'as dix écrans différents et que tu as une cinquantaine de composants, il est assez peu probable que tous soient utiles sur la même page. Donc, tu vas faire en sorte de ne pas tous les charger, tous les exécuter dès le premier coup. Si t'as des composants qui ne sont pas visibles tout de suite parce qu'ils sont dans un menu, parce qu'ils sont bien en dessous du viewport, eh bien, t'attends que l'utilisateur scrolle avant d'exécuter ton contenu. T'attends que l'utilisateur déplie avant d'exécuter et de télécharger tes fichiers. Tout ça, ça existe. Tout ça, c'est des patterns qui sont, alors, pas connus, pas encore très populaires, mais ça va venir parce que là, les gens font des trop gros bundles, donc c'est sûr que ça va venir. Mais en tout cas, effectivement, je me retrouve souvent non pas à dire voilà comment est-ce qu'on optimise du React, mais voilà le pattern qui va marcher sur du React, sur du view, sur du Angular qui consiste juste à, c'est comme pour les images, tu vas les lazy loader, tu vas les exécuter, tu vas les charger le plus tard possible. On peut faire la même chose dans JavaScript, on pouvait le faire il y a 10 ans aussi, mais c'est juste que maintenant le besoin se fait vraiment, vraiment sentir. Donc oui, tout ça, ça existe. Il faut creuser dans la techno. Et une fois qu'on a fait ça, si on a encore des problèmes, il faut encore redescendre plus bas dans la techno elle-même. s'intéresser aux patterns qui sont recommandés par les architectes de la techno, ce genre de choses. Et finir sur du profiling JavaScript pur et dur. Voilà, si on exécute trop souvent une fonction, est-ce qu'on en a besoin ? Si c'est vraiment nécessaire, peut-être qu'on va la décaler. Oisem, ça peut être une bonne idée. Un web worker, ça va marcher aussi. Un service worker aussi, ça peut marcher. Voilà, il y a plein de patterns qui existent pour régler chaque problème indépendamment. Mais effectivement, il ne faut pas essayer de les régler dès le début. Il faut essayer d'attendre un petit peu quand tu es à, je ne sais pas, 90% de ton projet, il n'est pas loin d'être livré. Là, tu t'intéresses à faire du profiling. Là, tu t'intéresses à découper tes composants parce que tes pages sont un peu préfaites. Et donc là, du coup, c'est le bon moment pour se consacrer un peu de temps à la performance. OK. Tu parlais tantôt d'accessibilité. On en a parlé brièvement. À quel point ça peut avoir un impact de racheter des balises, HTML, des attributs par rapport à l'accessibilité sur soit la performance ou le référencement? Je vois peut-être plus un impact sur le référencement, mais peut-être que les deux sont viables. Sur la performance, il n'y a pas vraiment d'impact. Ce qui coûte cher en performance, c'est d'avoir un gros DOM. Effectivement, si tu rajoutes des balises dans tous les sens, tu vas avoir plus de HTML, mais ton DOM, c'est-à-dire ton niveau de complexité, la profondeur de ton arbre, elle ne va pas vraiment changer. Côté performance, il n'y a vraiment pas de conflit que j'ai en tête. En tout cas, il n'y a vraiment pas de conflit ouvert avec l'accessibilité. Faites-en, c'est bon pour l'utilisateur. En même titre que la performance. Et côté SEO, moi, ça me sent plutôt positif aussi puisque tu aides Google de fait à mieux, Google et les autres, bien sûr, à mieux comprendre ton site. Donc, l'accessibilité, c'est quelque chose d'assez important et de ne pas dérangeant du tout. OK. je ne sais pas si toi, Patrick, tu aurais d'autres questions. En fait, je n'aurais peut-être une petite question bonus qui m'arrive quand même aussi personnellement. On parle beaucoup d'être sûr qu'on a une performance adéquate sur les différents téléphones, sur les différents browsers, sur les différents postes. Est-ce qu'il y a des outils qui existent en ce monde qui peut nous permettre d'émuler justement ces espèces de différents clients-là? Alors, mieux qu'émuler, dans le meilleur des mondes, tu es un développeur consciencieux, tu as acheté un petit téléphone à 200 euros, tu le branches à un Android, par exemple, tu le branches sur ton Chrome et du coup, tu peux exécuter ta page sur ton téléphone et sur ton desktop, tu as Chrome DevTools et donc là, tu es au top. Il y a la même chose sur iOS et Apple, bien sûr, mais du coup, il te faut absolument un Mac pour le faire. En émulation, tu peux utiliser WebPageTest, alors, tu as deux choses dans WebPageTest, tu as l'émulation de Chrome qui marche pas mal, suffisamment bien pour ce qu'on va en faire en tout cas et si tu vas dans Chrome, dans WebPageTest, tu as une location qui s'appelle Doules, Doules, où en fait, ce sont des vrais Android qui sont branchés sur WebPageTest. Donc, c'est Patrick Minan qui est le créateur de WebPageTest depuis 20 ans. On lui a payé, la communauté WebRF lui a payé des téléphones, donc il en a une cinquantaine dans sa cave et donc du coup, on exécute, d'ailleurs, il nous a dit qu'il avait des petits risques d'incendie tant en temps et donc, du coup, les téléphones, ils sont là, ils sont en disposition pour tout le monde et donc, quand vous exécutez un test sur la location d'Ules, ça va s'exécuter sur un vrai Android et sur des vrais iPhones. ça peut être intéressant. Un peu l'équivalent de ce que je sais qu'il y a quelques années, Xamarin faisait pour, je crois que c'était avec HockeyApp, ils permettaient justement de tester, mais eux, c'était évidemment dans les fermes de téléphones. Si on peut dire, il y avait vraiment des racks remplis de téléphones pour le tester, mais ça revient à l'équivalent de ça. c'est quand même très bien, une belle option. Oui, pas mal. Effectivement, j'aimerais bien qu'il y ait, j'avais demandé à quelques personnes qui savent faire du test sur un vrai device, sur un vrai mobile, de faire un truc dédié à la performance. Pour l'instant, il n'y a pas assez de marché d'après eux, donc ils ne se sont jamais lancés dedans, mais c'est un message. Donc là, pour l'instant, il y a ce service en tout cas qui est gratuit. Autant profiter, mais sinon, l'émulation est déjà pas mal, suffisante en tout cas pour ce qu'on va en faire. Mais sinon, le top, c'est vraiment d'avoir son petit téléphone en local. Du coup, tu testes tout en localhost et les développements sont rapides. Et là, on est au top. Excellent. Donc, je crois que ça conclut, à moins que tu en aies une dernière question bonus, Patrick. Non, pas cette fois-ci. Non, pas cette fois-ci. C'est de bonus. Donc, merci beaucoup Jean-Pierre pour ton temps. C'était très intéressant. Ce n'est pas quelque chose qu'on parle fréquemment. Donc, je pense qu'il y a un grand intérêt à écouter ça et à peut-être avoir le réflexe de penser un peu plus à cet aspect-là quand on développe des applications ou des sites. En tout cas, les utilisateurs sont demandeurs, donc les utilisateurs réagissent à la performance. donc effectivement, c'est important de s'y mettre. Il faut le considérer. Merci à toi. C'était un plaisir. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada